Et on va passer à la septième idée qui est hyper importante, je l'ai gardée pour la fin, septième idée que je t'invite à vraiment mettre en application dans ton entreprise et à venir évidemment la développer en profondeur avec Anthony Robbins lors de Business Mastery, c'est quelle est ta relation avec tes clients et avec tes prospects ? Parce que pour moi, il n'y a pas de différence, un client, un prospect, un prospect c'est jamais qu'un futur client, c'est un client potentiel et si tu le considères de cette manière, eh bien tu as déjà fait un premier pas pour que ton prospect devienne ton client. Alors, j'aimerais reprendre pour ça une étude qui a été faite par Cisco, forcément connaître Cisco System, si on peut se parler aujourd'hui, si on se suit avec Internet à travers cette vidéo, à travers tout ce qu'on fait à travers Internet, eh bien c'est un peu grâce à Cisco. Parce que c'est eux qui ont créé et qui ont fabriqué, qui ont le système de recherche, le Research Center, qui ont créé tous ces serveurs, toute cette connexion qui permet même de pouvoir avoir Internet à portée de doigt sur ton iPhone, sur ton iPad, sur ton ordinateur, partout où tu peux maintenant te connecter et être, comme on dit, tu es connecté. Et c'est Cisco qui, dans les années 90, a commencé à mettre en place l'infrastructure pour que maintenant, on puisse en jouir et avoir cet outil magique qui est Internet. Et mon ami Tony Robbins a d'ailleurs participé au développement de cette société parce qu'il a été l'occasion de pouvoir coacher avec son équipe, coacher Cisco. Eh bien, Cisco, ils ont aussi compris qu'on avait besoin de coach pour pouvoir réussir, tu vois, c'est pas par hasard qu'ils sont leaders sur leur marché. Eh bien, Cisco avait une statistique assez intéressante, ils ont une statistique, ils l'avaient, mais ils ont une statistique intéressante, c'est que 92%, le taux de satisfaction de leur client qui est égal ou supérieur à 92%, donc le taux de satisfaction, ils font des sondages, etc., des analyses et tout, bon, ils mesurent pour pouvoir voir où ils en sont. Eh bien, si le taux de satisfaction est égal ou supérieur à 92%, 92%, c'est facile pour moi, 92%, 92%, eh bien, le client va rester fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire, c'est très simple, ça veut dire que si maintenant une entreprise a besoin de racheter du matériel ou de s'agrandir, s'ils ont de la croissance, ils ont besoin de matos et tout, eh bien, s'ils sont dans les 92% et plus, eh bien, ils ne vont pas prendre la peine d'aller demander des prix à gauche ou à droite. Tout ce qu'ils font, c'est demander une offre à leur responsable ou à leur responsable de compte chez Cisco, on a besoin de ça, ça et ça, merci de nous donner votre offre. Et en avant, emballer, c'est vendu parce qu'il y a cette satisfaction, le client n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Par contre, ceux qui sont sous les 92%, eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, selon qu'ils sont à 90%, 91% ou ils sont plus bas, eh bien, ils vont demander des offres à gauche ou à droite. Et d'autres, ils n'ont même plus de, s'ils ne sont pas contents, mais enfin, Cisco, ils ont sûrement un très bon service. S'ils ne sont pas contents, mais ils vont aller voir ailleurs, OK ? Alors, la clé, quel est le leitmotiv ? Quel est le mot d'ordre chez Cisco ? Eh bien, c'est de booster, de booster la satisfaction du client au-delà des 92% parce qu'un client qui est acquis reste acquis. Et c'est souvent, on fait l'erreur dans le business, c'est tout le temps chercher des nouveaux clients, alors que ta plus grande source, ta plus grande source de croissance, c'est prendre soin de tes clients et de leur donner un taux de satisfaction très élevé. C'est ce qu'on va arriver maintenant dans cette septième idée. Alors, comment faire ? Eh bien, comment faire ? Le SAV, c'est à lui sa prévente, le SAV, ce n'est pas suffisant. Tu vois ? Avoir un bon SAV, c'est bien. Mais la clé, j'adore cette phrase de Tony Robbins, c'est de faire de tes clients, de tes clients ton fan club. Je m'explique. Faire de tes clients ton fan club. Parce que si tes clients deviennent tes fans, eh bien, ils vont te suivre. Ils vont te suivre dans tout ce que tu fais. Un exemple, allez, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais c'est qui la plus grande star du Music Hall en France ? C'est qui ? Vous connaissez ? C'est Johnny. Johnny Hallyday, c'est, bon, mais il a 40, 50 ans de carrière, maintenant ils ont 50, je crois, ça va tellement vite. 50 ans de carrière, il est toujours là, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais il faut l'admettre, il a des résultats. Et il a des millions, des millions de fans, que ce soit à travers la France, la Suisse, la Belgique. Il a des millions de fans. Ça veut dire quoi quand quelqu'un, si tu es fan de Johnny, maintenant je n'aime pas Johnny, tu peux être fan de, je ne sais pas moi, de Lady Gaga, de Beyoncé ou de Jennifer Lopez, peu importe. Mais tu sais que dès que ton fan va sortir un CD, est-ce que tu te poses la question, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Est-ce qu'il y a des nouveaux morceaux ? Est-ce qu'il y a ceci ? Est-ce qu'il y a cela ? Non, tu es fan de ce chanteur, de cette chanteuse, de ce groupe, qu'est-ce que tu fais ? Tu vois le nouveau CD, tu es le premier à le prendre dans le bac et à l'acheter ou même à aller sur Internet pour toi le commander et le recevoir. Ok ? Moi, je vois bien quand ma femme sait que j'adore Johnny, eh bien dès qu'il y a un nouveau CD ou DVD qui sort, eh bien bon, elle ne regarde pas ce qu'il y a dedans. Bon, elle le prend, elle l'achète, elle me l'offre. Ok ? Parce qu'elle sait que je suis fan, que je ne sais pas comment, pour moi c'est Johnny. Forcément, on est beaucoup moins critique, on apprécie. Et là, c'est pour un CD, c'est pour un DVD. Mais d'autres, ils sont fan au point que bon, s'il vient dans le pays ou dans le département ou dans la région, s'il y a un concert et boum, boum, ils y sont. Ok ? Et par la même d'autres, Johnny, il a déplacé je ne sais pas combien de milliers de personnes il y a quelques années pour un show à Las Vegas. Ça, c'est des fans, tu vois ? Et quand tu as des fans, ils te suivent partout. Et là, l'intérêt des fans, c'est qu'une fois qu'ils sont fans, eh bien, ils vont tout pardonner. Ils te pardonnent presque tout. Moi, je me souviens Johnny, j'ai été voir une fois un de ses concerts à Charleroi, il y a longtemps, il était jeune à l'époque. Eh bien, il est arrivé avec trois heures de retard, complètement pété. Ok ? Trois heures de retard, complètement pété. Il a chanté, je ne sais pas moi, 20 minutes, une demi-heure maximum. Et après, il n'en pouvait plus, il a dégagé. Bon, tu te dis putain, je ne viendrai plus enfoiré, etc. Et bon, sous le coup, tu en as marre. Mais il revient un an après, qu'est-ce que tu fais ? Tu as oublié et tu vas voir. Ça, c'est parce que tu es fan. Ok ? Alors, si maintenant tes clients, si tes clients sont tes fans, eh bien, je peux te dire, ils vont aussi tout te pardonner. Moi, je vois bien, bon, j'ai beaucoup, je sais, je fais des fautes de français. C'est vrai que je n'ai pas été beaucoup à l'école, je n'ai pas beaucoup de diplôme, je n'en ai même pas du tout. Donc, je fais des fautes de français. Mais bon, ça n'empêche pas que, bon, il y a certains qui râlent, mais je m'en fous. C'est leur problème de râler. Mais je sais que la plupart des fans, ils s'en foutent. Ok ? Et donc, encore une fois, faire de tes clients tes fans, eh bien, ça va te permettre de pouvoir créer une énorme croissance dans ton entreprise. Parce que tu vas créer une relation, une relation de qualité, une relation spéciale. Et tes fans, une fois qu'il y a cette relation avec eux, eh bien, je peux te dire, eh bien, ils n'ont même pas envie d'aller voir ailleurs. Parce qu'ils savent qu'avec toi, eh bien, vous avez créé cette connexion. Et ça, encore une fois, ça doit faire partie de la vision de notre entreprise. Alors, comment faire maintenant ? Comment faire justement pour faire de tes clients ou même de tes prospects ? Moi, je connais des prospects, ils ne sont même pas encore clients, mais ils adorent mes vidéos et je sens que c'est vraiment des fans, ok ? Eh bien, certains, ça va devenir avec le temps et ils deviendront des clients, peu importe. Pour moi, un prospect ou un client, c'est la même chose. L'important, c'est de créer cette relation. Et ça, ça dépend justement de ton état d'esprit. Tu as un état d'esprit. Si ton état d'esprit est de vouloir partager, communiquer, avoir une relation spéciale avec tes clients, avec tes prospects, eh bien, ils deviendront tes fans. Ça dépend aussi de ta vibration. Si tu as une vibration qui est dans une bonne énergie, eh bien, forcément, tu vas aussi créer ce fan club autour de toi. Également, un autre point important, c'est respecter tes engagements. Respecter tes engagements. Tu peux faire des petites fautes. Une faute d'orthographe, ce n'est pas grave. Mais, je dis ça pour moi, faire une faute d'orthographe, ce n'est pas grave. Mais, par contre, ne pas respecter un engagement, pour moi, ça, c'est beaucoup plus grave. Il y a manqué un S ou un accent aigu, qu'est-ce qu'on s'en fout de ça, ok ? Mais, par contre, l'important, c'est de respecter tes engagements. Un autre point également important, c'est pour toi faire un fan club extraordinaire, c'est qu'il faut être proche des gens. Il faut être proche des gens. Il faut aimer ce que tu fais. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens et il faut les comprendre. Ça ne veut pas dire que, parfois, il ne voudra pas les bousculer. Parce qu'être un coach, ce n'est pas non plus tout le temps aller dans le sens du poil, tu vois. À certains moments, il faut savoir donner des coups de pied au cul, tu vois. Il faut savoir donner un coup de gueule parce que si tu les laisses faire, à ce moment-là, tu ne leur rends pas forcément un bon service. S'ils sont en train de faire des conneries, c'est bien de leur dire. Et moi, je me souviens de Moïse, mon premier coach. En tout cas, je t'en ai parlé. Souvent, je me suis fait engueuler. Souvent, j'en ai pris, comme on dit, plein la gueule. Je me suis pris des coups de pied au cul. Mais s'il avait tout le temps été dans le sens du poil, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est lui qui, quand tu dévies un peu, c'est ça aussi le rôle du coach, c'est savoir te remettre sur le droit chemin. C'est un peu comme un grand frère ou le parrain qui est là justement, mais pour t'aider à avancer et à réussir lorsque tu es en train d'entreprendre. Et je voudrais terminer justement, j'aime bien ce point justement sur créer ce fan club, que tes clients vraiment deviennent fans de toi. J'aimerais te donner un dernier exemple avec mon ami Tony Robbins. Et je me souviens très bien justement de savoir donner le coup de pied au cul justement. Je me souviens, c'était à Hawaï en 97. Ça fait 97, ça fait un bail maintenant. C'était ma première session de coaching, de coaching life lors de Life Mastery. Et je me souviens qu'il y a la marche sur le feu. Là, ce n'est pas 5 mètres comme à l'ombre, mais c'est une marche de 15 mètres. Ok ? Et j'étais dans les coachs, trainer, et il y a tous les participants, 1500 qui passent sur les 15 mètres de feu. Et après, mais quand ils ont fini, il y a le feu d'artifice, c'est magnifique sur l'océan Pacifique. Et à la fin, mais bon, les coachs, on est à peu près 150. On passe aussi sur le feu parce que, bon, il faut montrer l'exemple. Là, on suit, enfin, on le fait également et c'est super. Et là, tu as 3, 4 lignes et tu as un Master Trainer plus il y avait Tony Robbins à une ligne. Et moi, je repère un peu le bazar et je remarque où est Tony et je m'arrange pour me faufiler dans la file où il y a Tony. Et c'est mon tour de me faire coacher par Tony pour pouvoir faire ces 15 mètres de feu. Et, ah, génial, moi j'étais déjà dans ma tête, tu me dis, j'étais focalisé, pas sur les 15 mètres, l'importance du focus. Je n'étais pas focalisé sur faire le feu, j'étais focalisé, la marche sur le feu, j'étais focalisé sur le fait que Tony, j'allais avoir ce privilège de pouvoir être, même si ce n'est qu'une minute, d'être coaché par Tony Robbins en live pour la marche sur le feu. Privilège extraordinaire. Et, du moins pour moi, mais je crois que pour beaucoup d'entre vous. Et j'étais là et vraiment, Tony, il vient près de moi et il prend ses, il a des mains énormes, tu vois. Il prend ses deux mains, il les met sur mon oreille et il me dit, you know what I have to do. C'est quoi ça pour un coaching ? You know what I have to do. Tu sais ce que tu dois faire. Et là, sur le coup, j'étais un peu, comment, ébranlé. Je me dis, mais c'est quoi ça ? Moi, je m'attendais à ce qu'il va te coacher. Il fait yes, 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 patati, patata pour aller sur le feu. Et là, je me rends compte que bon, tout ce qu'il me dit, c'est, tu sais ce que tu as à faire. Et là, pour moi, c'était une très grande leçon. Encore aujourd'hui, je me rappelle et je me sers cette leçon parce que Tony nous apprend, c'est que all I need is within me now. Tout ce que j'ai besoin est déjà en moi maintenant. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir ce coaching extra. C'est à toi de savoir te mettre yes en pigstate et passer à travers le feu. Et là, j'ai compris. Ça a pris quelques secondes, fraction de seconde. Je me dis, ok, attends, j'ai compris. Yes, je m'en piste et boum. Et j'ai fait ces 15 mètres, ça a travaillé les 15 mètres de feu. Et je peux te dire, c'était vraiment une expérience extraordinaire, extraordinaire. Alors, pour terminer, ce point sur le fan club, c'est important, tu vois, c'est dans ce fan club, c'est aussi de créer l'état d'esprit. Créer l'état d'esprit d'équipe. Et cette équipe, ça va du prospect, de la personne qui va peut-être venir pour la première fois dans ton magasin. Ton magasin ou ton site, parce que bon, maintenant, il y a beaucoup de magasins qui viennent des sites, tu vois, par Internet. Mais le premier contact avec ce prospect, qui après va peut-être, il ne va peut-être pas acheter tout de suite, mais ce n'est pas grave, il est là, tu vas le choyer, tu vas lui donner le maximum, ok. Et peut-être, certainement, un jour, il deviendra client, ok. C'est créer cet esprit entre tes prospects, tes clients, tes collaborateurs, tes fournisseurs. Avoir avec toi, c'est, comment dire, ce feeling extraordinaire. Et quand tu crées cet état d'esprit, et tu le crées, mais non seulement en tant que leader, tu l'entretiens, eh bien, je peux te dire que ton entreprise, elle est sur le chemin d'une très, très grande croissance. C'est un peu, permettez-moi l'expression, c'est un peu comme le Barça, comme Barcelone, l'FC Barça, vous savez, je suis supporter du Barça, mais comme la devise du Barça, c'est Barcelone, c'est autre chose qu'un club de foot. Et c'est justement ça qui fait la différence. Ce n'est pas un club de foot comme les autres. C'est un esprit, c'est un esprit de famille, c'est un esprit d'appartenance à l'excellence et l'excellence du foot que délivre Barcelone. Et toi, c'est la même chose, tu vois, c'est créer cette force, cette force qui va faire la différence dans ton entreprise. Et quand tu crées cette force dans ton entreprise, quand tu crées cet esprit, eh bien, je peux te dire, des croissances de 0,1 ou de moins 0,1, ce n'est pas pour toi, c'est pour peut-être les autres. Mais toi, avec ces outils, tu mets en application, je te promets, ton entreprise, tu es obligé, obligé d'avoir des résultats spectaculaires. Alors, maintenant, c'est le moment de la cotation de 1 à 10 pour cette septième idée. idée, tu en es à combien ? Ok, bon, maintenant, tu as déjà eu deux bonus, tu as eu sept, pas idée, mais des super idées pour booster, booster ton entreprise, pour vraiment créer une croissance extraordinaire. Maintenant, tu as un troisième bonus, ce sera le dixième point, eh bien, c'est la force. Qu'est-ce qui va faire que ton entreprise va aller au niveau supérieur, que tu vas créer cette croissance à deux et trois chiffres, eh bien, c'est la force, c'est la puissance de ton network, de ton réseau. Ça, c'est un point très, très important. Est-ce que tu es seul dans ton coin, seul dans ton bled, dans ton village ou dans ta région ou tu es quelqu'un qui a un carnet d'adresse énorme, des bonnes adresses et tu sais justement où aller chercher les bonnes ressources. Pour te donner une idée, justement, à Business Mastery, eh bien, là, tu as l'opportunité unique de pouvoir booster ton réseau, booster ton carnet d'adresse parce que tu vas rencontrer des personnes exceptionnelles qui sont là comme toi, avec cette volonté, cette envie, cette détermination à vouloir mettre leur business à un autre niveau. Alors, sur une échelle de un à dix, quel est ton network ? Si maintenant, tu ne connais personne, tu es dans ton bled, dans ton coin, mais ça fait un. Si maintenant, tu as un carnet d'adresse, tu as ton téléphone, tu sais où il faut appeler. Quand tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où il faut donner un coup de fil et aussi les personnes te suivent, OK ? Tu as des personnes fiables, un network fiable, évidemment, ça fait neuf ou dix. Alors, c'est important maintenant à combien, à combien tu en es, OK ? Alors, maintenant que tu as reçu les sept idées et les trois bonus, eh bien, tu es obligé, cher ami, tu es obligé d'avoir de la croissance. Tu oublies le 0,1, ça c'est pour les losers, ce n'est pas pour toi, OK ? Alors, tu es obligé d'avoir de la croissance. Alors, maintenant, on va faire un peu le recap. Sur un total de 100, donc tu as pris tous tes points, par les trois bonus, cette idée, sur 100, tu arrives à combien ? Si tu es à 85% et plus, excellent, super. Là, tu es vraiment, et je suis certain que si tu as 85 et plus, ton entreprise, elle doit tourner à merveille, OK ? Tu as de la croissance, ça marche pour toi. Maintenant, que ce soit un poil en dessous, entre 70, 70 et 85, eh bien, tu es déjà dans une très bonne dynamique. Il y a peut-être certains points, ça qui a un peu fait tomber ta moyenne, tu as peut-être quelques points où justement, mais ça t'a fait chuter ta moyenne, tu vois ? Et il te manque certainement des petits détails, des petits trucs, mais qui ont une très, très grande importance. Il te montre ces petits détails pour pouvoir atteindre le next level, où tu vas les trouver, tu le sais, business mastery, OK ? Maintenant, si tu es 50, ça y est, j'ai la moyenne, c'est pas la bonne moyenne, si j'ai 50 à 70%, là ce n'est pas un petit détail, ce n'est pas un chouïa qui te manque, c'est des gros, gros détails. Tu as certainement des points dans les 10, où tu es vraiment à la CAF, OK ? Et ces points-là, ils ont besoin, besoin d'être boostés. Donc, comment les booster ? Tu connais la solution, business mastery, c'est la même recette, OK ? C'est le même médicament pour tout le monde, le même remède, business mastery. Si maintenant, tu es en dessous de 50, ou si tu crées ton entreprise, tu es en dessous de 50, eh bien, mon ami, tu as besoin, pas de détails, mais là, de donner un grand coup de pied dans la fourmière, et tu as besoin d'avoir des grands changements. Alors là, tu n'as pas le choix directement, tu m'appelles tout de suite, parce que tu dois être à business mastery, parce que sinon, eh bien, tu vas rester avec les 0,1 ou les moins 0,1 croissance. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais prendre, comme vous le savez, je reprends ici le webinar qui a été fait le 7 août, vous étiez plus de 500 live, mais comme ça n'a pas été enregistré, eh bien, il y a eu un bug technique, je vous l'ai refait en vidéo, parce que je pense que ce contenu, et merci de vos commentaires, vous aurez la gentillesse de me donner, eh bien, ce contenu, je pense, va vous aider justement à booster votre entreprise, à booster votre croissance. Alors, il y a une dizaine de questions, je vais les prendre, il y en avait beaucoup plus, mais en fait, j'ai repris les plus importants ici pour ce live. Alors, une question d'Yvette, est-ce que business mastery est adapté au MLM ? MLM, c'est multi-level marketing, eh bien, je te dirais, Yvette, évidemment, parce que d'ailleurs, tu as certainement dû voir le témoignage de Tony dans la page web business-mastery-robins.com, tu as dû voir le témoignage de Tony qui est un expert, c'est quelqu'un qui réussit super bien en marketing de réseau et forcément, eh bien, business mastery lui a apporté encore un plus dans sa réussite en marketing de réseau. Et je peux te dire aussi que, eh bien, j'ai déjà dans la liste des personnes qui seront à Londres ici en octobre, eh bien, j'ai plusieurs leaders de marketing de réseau qui seront présents. Alors, une autre question, la deuxième, je crois qu'elle nous vient du Canada, Reynald, qui a plusieurs cliniques d'esthétique, qui me pose la question, est-ce qu'il y aura des Canadiens ? Eh bien, eh bien, oui, je crois qu'il y aura déjà toi. Et je sais qu'il y en a d'autres qui veulent aussi venir, parce que le séminaire, évidemment, ici, contrairement aux États-Unis, s'est traduit en français. Et c'est l'opportunité pour vous, les amis canadiens, de nous rejoindre à Londres et de passer un super moment ensemble et de pouvoir continuer à tisser, à renforcer les liens qu'on est en train de faire. J'étais dernièrement, fin juin, j'ai eu le privilège de participer à une intervention dans un séminaire de mon ami Martin Latulippe. Et c'était un moment superbe. Merci, Martin, d'ailleurs. J'ai dit ça avec beaucoup de gratitude. C'est vraiment quelqu'un de superbe. Mais ce qui est génial, c'est de pouvoir tisser ces liens entre les francophones européens et les francophones canadiens. Donc, Reynald et tous les autres amis canadiens, vous êtes évidemment les bienvenus à Londres. Alors, une autre question qui nous vient de loin aussi. Là, on était à l'ouest par rapport à chez nous, à l'Europe. Maintenant, ça nous vient du sud. Une question du sud, c'est Raymond. Raymond, c'est une question de l'île de la Réunion, de l'océan Indien. OK ? Question de Raymond, est-ce qu'il y aura des participants de la Réunion ? Je ne vais pas te mentir. Pour l'instant, il n'y en a pas encore. Je ne vais pas te dire oui. On n'attend que toi. Il y en aura certainement d'autres. Et la question, la deuxième question de Raymond, est-ce que c'est traduit en français ? Mais je le confirme une fois de plus. Pour la première fois à Londres, ce séminaire sera traduit en français. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez des conditions de prix spéciales. OK ? Donc, ça, c'est hyper, hyper important. C'est traduit en français. Maintenant, j'ai une question à Bruno. Bruno qui me dit, s'il a 33 sur 100, donc il est en dessous des 50, en dessous de la moyenne. Il va redoubler mon vieux. Donc, obliger l'état de business mastery. Alors, Bruno qui me dit, qui nous dit qu'il a un super projet depuis des années. Mais actuellement, son projet, mais ça tourne à 300, 300 euros par mois. OK ? 300 euros par mois. Bon, je crois qu'il y a, il doit y avoir un chemibli quelque part. Parce que bon, c'est un super projet, Bruno. Il y a le 33 sur 100 là qui m'inquiète un peu quand même. Je n'ai pas tous les éléments pour te faire le coaching maintenant en live. Mais bon, c'est un super projet. Si il ne tonte qu'à 300 euros, par mois, je crois qu'il y a un gros challenge quelque part. Et je ne crois pas que c'est avec ça que ton entreprise, elle va pouvoir continuer à se développer. Donc, je pourrais te dire d'être présent. Oui, tu m'ajoutes aussi que tu suis, tu écoutes Kevin Trudeau depuis un certain temps. Et apparemment, tes résultats n'augmentent pas. Mais je veux dire, franchement, ça ne m'étonne pas. Parce que c'est beaucoup de n'importe quoi qu'il y a raconté là-dedans. Mais enfin, bon, je pense que va à la source des meilleurs. Viens voir ton niche, je crois. Et que ça va te donner les outils pour que justement, ton projet dans lequel tu crois et qui vaut la peine puisse atteindre le bon niveau. Ok, nouvelle question, celle de Jonathan, Jonathan qui lui cherche un investisseur et qui me pose la question, est-ce que Business Mastery est adapté pour justement trouver des investisseurs ? Je vais te dire, oui. Là, peut-être, tu vas trouver plus facilement des investisseurs à Business Mastery. Et rappelle-toi, si tu as vu les vidéos précédentes, plus de 20% des participants de Business Mastery qui viennent du monde entier, eh bien, ont des revenus supérieurs à un million de dollars. Je crois que tu vas te trouver plus facilement là-bas qu'au bistrot du coin. La personne qui pourra, si tu as un projet fiable, qui va pouvoir suivre ton projet. Parce que les investisseurs, il y en a beaucoup. Ce n'est pas les investisseurs qui manquent. Ce sont des personnes avec des projets. Mais des projets qui tiennent la route, qu'ils ont été réfléchis. Mets-toi un peu de l'autre côté de la barrière. Si c'est toi qui avez le pognon et qu'on vient te voir avec un projet, est-ce que tu vas donner l'argent comme ça ? Oui, bon, ça a l'air sympa ce qu'il fait. Le mec, il a une gueule sympa. Ok, je vais lui donner l'argent. Ou tu vas éplucher et tu vas regarder si ce projet, il tient la route avant de donner le fruit de ton travail à toi. Et peut-être aider quelqu'un à créer un bon business. Et toi aussi, en récolter les fruits. Ce qui est tout à fait logique. Mais avant, tu vas regarder tous les détails. Alors, mais maintenant, si toi, si c'est toi qui es en position de demander, de trouver l'investisseur, c'est important que ton projet soit super bien ficelé. Et non seulement sur papier, mais quand tu vas le présenter, que tu as l'énergie, l'enthousiasme, la pêche qui fait que la personne en face de toi, tu vas la convaincre. Non seulement la convaincre, mais elle aura envie d'avancer avec toi. Parce que l'argent, il y en a énormément. Contrairement à, parce que c'est tout le même truc, ceux qui n'ont pas d'argent, ils croient qu'il n'y en a pas. Je peux te dire qu'il y a énormément d'argent. D'ailleurs, pose la question, combien vous avez maintenant en France ou en Belgique sur un livret A ou un canet de dépôt ? Je crois que ça tourne 1,5, 1,25, 1,75, ça tourne à pas grand-chose. Alors, je comprends bien que les gens qui ont de l'argent, ils préfèrent le mettre dans les entreprises et avoir un bon revenu, OK, plutôt que d'avoir du 1 ou 1,25. Regarde de la bourse. Il y a quelques jours, aujourd'hui encore, regarde la bourse, elle est au plus haut, elle est au plus haut historique. Le SP500 qui représente Standard & Poor's 500, qui représente les plus grosses entreprises américaines, eh bien, il est au plus haut. Alors qu'il n'y a pas de croissance, c'est ce que vous avez entendu certainement encore dernièrement, il n'y a pas de croissance. Par contre, le chômage, lui, malgré qu'il n'est pas en vacances, il continue à monter, OK ? Et malgré ça, la bourse est au plus haut. Il y a peut-être des dysfonctionnements quelque part, mais c'est une réalité. Et pourquoi ? Pose-toi la question maintenant. Ouais, tu peux aller manifester, tu peux aller avec Mélenchon et toute la clique, tu peux aller manifester et l'autre là, comment ça peut-être encore ? Et avec Arlette aussi, tu vois, tu peux aller manifester si tu veux. Mais ça ne va pas ça qui va changer les choses. Parce que pourquoi ? Pose-toi la question maintenant. Pourquoi est-ce que la bourse est au plus haut ? C'est très simple. À combien sont les taux d'intérêt ? On l'a vu, livret A, je t'ai dit, ils sont au plus bas. Alors, dis-toi une chose, c'est que tant que les taux d'intérêt seront au plus bas, la bourse va monter. Pourquoi est-ce que les gens laisseraient de l'argent à 1,25, 1,50 ? Ça, c'est juste, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui laissent ça sur leur canette de dépôt, OK ? Et il paraît qu'en Belgique, je vais vous donner un article, il n'y a jamais eu autant d'argent sur les canettes de dépôt, OK ? Les gens ont peur, les gens ont tésoristes, etc. Mais les banques, elles se font des couilles en or avec ça, parce qu'elles te donnent du 1,50, mais tu n'en fais pas si tu es en crédit, en débit irrégulier, là, tu passes à 15 et 20 %. Alors, imagine, imagine l'argent qu'ils font sur le dos, ce qu'ils appellent, eux, les mauvais clients, mais je crois que c'est surtout les bons clients, c'est ceux qui payent le plus d'intérêt, qui donnent le plus de rentabilité à la banque. Mais, dis-toi la question, tant que les taux d'intérêt resteront, ou au niveau où ils sont maintenant, pratiquement à zéro, la bourse continuera à monter. Ça veut dire que les investisseurs ne mettront pas leur argent à la banque, parce qu'à la banque, ça ne rapporte rien, il y a juste la banque qui gagne. Toi, tu as 1, 1,5, et eux, si tu es débiteur, là, tu passes à 10, 15 et 20 et plus, OK ? Alors, simple, si tu es dans le cas de Jonathan, et que toi aussi, tu as un projet, prends la peine, tu as le temps de le travailler, et sois à Business Mastery, et là, tu vas, Inchallah, trouver la bonne personne, peut-être le bon partenaire, qui va croire en toi, qui sera dans la bonne énergie avec toi, et faire la différence. Alors, question numéro 6, c'est, je reviens souvent d'ailleurs, comment s'inscrire à Business Mastery ? C'est très simple, tu mets un email, avec un numéro de téléphone, et on va te rappeler, et voir les détails avec toi. Donc, c'est simple. Question suivante, est-ce qu'il y aura des francophones ? Bien sûr, il y aura des francophones, je vous l'ai déjà dit, mais enfin, je reprends les questions que vous posez là. Il y aura des francophones, je pense qu'on va être une cinquantaine, on va être très, très bien représenté, il sera l'occasion, de tisser un network, avec ses cinquante personnes. Une autre question de Daniel, Daniel qui a, elle, elle a un élevage de Chihuahua. Nous, on en a un à la maison, elle s'appelle Stella, ok, et elle est adorable d'ailleurs. On a, donc, Daniel a un élevage depuis cinq ans, ça marche pas mal pour elle, et elle se pose la question, mais comment Business Mastery pourrait être profitable pour elle ? Je pense que, comme le dit quelqu'un que j'apprécie beaucoup, d'ailleurs, qui est souvent intervenant chez Tony, Brandon Burchard, on a tous certains niveaux d'expertise, et je crois que toi, Daniel, tu dois avoir un niveau d'expertise, depuis cinq ans, dans l'élevage des Chihuahua, et pourquoi ? Bon, je te dis, je prends le cas de Daniel, mais vous avez certainement, vous aussi, une expertise dans d'autres domaines, d'autres choses à partager avec le monde entier, au moins avec le monde francophone, si vous parlez français, eh bien, pourquoi tu ne créerais pas, je ne sais pas moi, un programme, une série de vidéos, non, c'est facile de faire une vidéo, il faut une caméra, et on en vend la musique, tu vois, un ordinateur, et roule ma poule, tu vois, pas roule ma poule, ici c'est roule le Chihuahua, ok, et tu peux créer, je ne sais pas, il fallait tes ménages, et justement, ça le but de Business Mastery, c'est que tu es en immersion là, et là, tu n'as plus les limites, qui te dit, mais ce n'est pas possible, je ne vais pas y arriver, patati, patata, non, là, tu es dans une immersion, tu es, comme dit mon ami, le docteur Deepak Chopra, tu es, tu as le terrain, tu as le bon terrain, c'est là, que tu es dans le champ des possibilités infinies, tu as un champ de possibilités infinies, tout ce que tu as à faire, c'est semer les bonnes graines, et quand tu sèmes les bonnes graines, tu les entretiens les graines, tu vas récolter les bons fruits, donc, tu peux te dire, oui Daniel, il y a des choses à faire, peut-être toi, tu vas peut-être regarder le train passer, il y a un autre qui va le faire, tu diras, mais putain, si j'avais su, moi je l'aurais fait, il y aura peut-être dans un an, quelqu'un qui aura peut-être la même idée que toi, et lui, la différence, c'est qu'il l'aura fait au lieu de toi, alors maintenant, télèque action, fais-le, alors, encore deux, trois questions, et puis, on va rester là pour aujourd'hui, Michel, je veux booster mon entreprise, je croyais que tu es le seul, tu n'es pas le seul mon frère, Michel, je veux booster mon entreprise, est-ce que Business Mastery, est fait pour moi, bien of course, yes, Business Mastery, il est fait pour toi, si tu veux booster ton entreprise, tu as besoin, non seulement d'avoir les stratégies, d'avoir les techniques, d'avoir le network, mais il te faut aussi avoir ce mental, cette grinta, cette pêche de champions, et qui mieux que mon ami Tony Robbins, pourra te la donner, et être entouré de personnes, non seulement d'une cinquantaine de francophones, qui comme toi, ont cette envie de booster, d'aller de l'avant, et c'est là que tu vas être, encore une fois, comme je disais il y a quelques instants, tu seras dans ce champ, de possibilités infinies, allez encore rapidement, deux questions, alors comment se passe le séminaire, et où, je vous le dis, ça se passe très bien, rassure-toi, ça fait des années, plus de 30 ans que Tony fait des séminaires, et ça se passe généralement, super bien, ça se passe où, ça se passe à Londres, juste à côté du stade de Chelsea, donc je pourrais voir certainement Eden, vu qu'il est juste à côté, à côté de Chelsea, à Fulham, c'est dans le nord, non, c'est dans le ouest, 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 dans le ouest de Londres, à l'hôtel, l'hôtel Ibis, ok, il y a une superbe salle, l'hôtel, il n'est pas extraordinaire, bon, c'est un Ibis, mais par contre, la salle, elle est super bien, elle est super bien adaptée, pour les séminaires, donc ça se passe là-bas, je vous conseille d'arriver, le 18, il y aura l'enregistrement, mais j'y serai avec mon équipe, le 18, donc c'est la veille, c'est le vendredi, je crois que c'est un vendredi, le vendredi 18, de 13h à 16h, on vous remettra votre bracelet, votre batch, tout le matériel, on aura l'occasion peut-être, de prendre un godet ensemble, de prendre la paire ensemble, ok, donc ça se passe super bien, et le lendemain, le 19, ça commence le matin, à 9h, jusque tard le soir, la même chose, le 20, le 21, et le 22, ça termine tard aussi, parce que vous en avez vraiment, vous en avez pour votre argent, et le 22, ça se termine tard, donc prévoyez le retour, le 23 de Londres. Et maintenant, la last question, dernière question, et le 23, qu'est-ce qui va se passer après le 22 soir, qu'est-ce qui se passe après Business Mastery, bien que c'est là, c'est là que tout va commencer, parce que ce n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle histoire, c'est le début d'une nouvelle, je n'aime pas tellement le mot aventure, mais c'est aussi un peu une aventure, tu vois, où pour toi, tu vas complètement, complètement fonctionner, avec un autre mindset, avec d'autres idées, avec d'autres stratégies, avec d'autres savoir-faire, et c'est là, que ton entreprise, va pouvoir être boostée, ou si tu es en train de la créer, mais vraiment de créer ton entreprise, avec, avec les meilleurs, les meilleurs éléments. Maintenant, pour vous aider, j'ai également, je prends l'engagement avec vous, c'est de, on va, je vais créer, non seulement un forum, mais régulièrement, des webinars, ou des actions, on verra bien, bon, mais là, je prends l'engagement avec vous, des réunions, c'est difficile, parce que chacun habite à des coins différents, mais au moins, par la magie du net, on va rester en connexion, ensemble, on pourra échanger, et je vous promets de créer cette synergie, ce fan club, pour revenir à la septième idée, où vraiment, mais tous ensemble, on va créer vraiment de la richesse, créer de la prospérité, mais non seulement pour toi, pour ta famille, pour les gens que tu aimes, pour ton environnement, et pourquoi pas, mais créer des nouveaux emplois, créer des nouvelles opportunités, pour d'autres. Et voilà, donc l'après BM, c'est là que tout va commencer, et qu'on va ensemble, bâtir des choses extraordinaires. Alors, je te donne rendez-vous le 18, le 18 après-midi, mais pour l'enregistrement, on démarre avec Tony, le 19 au matin. Alors, si tu as la moindre question, tu m'envoies un email, si tu veux être appelé, soit par quelqu'un de mon équipe, ou par moi-même, tu nous mets tout simplement, un mail avec tes coordonnées, et ça sera avec plaisir, qu'on prendra contact avec toi, et je te dis, à très bientôt.